BDO est devenue une entreprise à mission, les sujets de diversité et de parité font partie de nos objectifs et donc on souhaite s'investir sur un sujet qui, j'en suis convaincu, est un levier de performance pour l'entreprise. S'engager, communiquer et investir avec tous nos collaborateurs pour la parité et faire évoluer les mentalités. Il est essentiel de rassembler des femmes et des hommes pour obtenir une parité essentielle et toute cette co-construction avec des grands groupes, des ETI, des entrepreneurs et d'une richesse incroyable. C'est aujourd'hui un rassemblement inscrit dans la diversité, dans la parité et je suis ravie. On est passé entreprise à mission, fin 2021, avec deux objectifs de nourriture. Il y a nos cinq objectifs qui sont vraiment sur l'inclusion et sur la diversité. Donc ça, c'est vraiment l'accélérateur pour nous. Il y a vraiment un enjeu de représentativité des femmes dans la tech. Je pense qu'il y a un enjeu pour travailler en amont. Nous, entreprise, avons beaucoup de choses à faire pour rendre nos entreprises plus paritaires. Mais il y a effectivement un travail à faire entre les entreprises et les écoles pour féminiser ces métiers de la tech. Les messages que je veux faire passer dans cette table ronde, c'est clairement la représentativité des femmes dans les métiers de la tech. C'est un enjeu fondamental, notamment par rapport aux technologies qu'on va développer. On a besoin d'avoir un niveau de représentativité qui soit suffisant pour la société de demain. Et donc, c'est bien les messages que je veux porter dans cette table ronde. Cette journée des assises, c'est de rencontrer des entreprises, des gens qui s'engagent pour le sujet de la parité. C'est l'occasion de participer à des ateliers, à des tables ronde, de voir quelles sont les bonnes pratiques sur le marché et de prendre des engagements forts avec nos pairs pour accélérer sur le sujet de la parité. Pour la prochaine édition, je souhaite qu'on soit plus nombreux et je souhaite qu'on prenne tous des engagements et qu'on mène des actions concrètes au cours de l'année qui va arriver pour accélérer sur le CHU. Sous-titrage Société Radio-Canada